On constate que des investisseurs étrangers viennent de plus en plus encore du voie pour investir dans l'immobilier. Le deuxième élément, c'est le développement de l'approche financière de la gestion d'actifs dans le secteur de l'immobilier. Les biens immobiliers s'analysent comme je pense qu'il a dit l'essentiel. Je vais juste rajouter en indiquant que l'actif immobilier doit être vu simplement sur la problématique de la financiarisation comme un levier soit de liquidité ou un levier de solvabilité, simplement. Donc, en tant que client, et c'est un peu comme ça également que la banque d'ailleurs conçoit la chose, soit on utilise l'immobilier pour avoir de la liquidité, soit on utilise l'immobilier pour lever des fonds et couvrir le risque du banquier. Et au niveau de la banque, c'est exactement la même chose. L'actif immobilier sert à la banque en premier lieu pour assurer sa solvabilité. Et puis, cet actif-là également est utilisé par la banque pour, on va dire, contribuer à sa liquidité. Donc, simplement, c'est un actif, c'est un bien qui peut permettre d'avoir de l'argent, la liquidité, ou bien de pouvoir lever des fonds plus simplement que je l'aurais fait si je n'avais pas cet actif-là. Très bien. Merci. Oui, oui, tu peux rajouter. Le facteur qui permet d'accélérer la financiarisation de l'immobilier, c'est la technisation. À travers la technisation, il est possible d'investir. Est-ce qu'on peut définir de manière schématique, c'est un terme très technique, juste en deux mots, la technisation ? La technisation, dans le sens général, c'est créer un actif financier à partir d'un autre actif qui est liquide. Si on rentre dans notre espace, moi, et en fonction de la réglementation, la technisation se définit comme du refinancement de la créance. Donc, on va refinancer de la créance avec l'aide du marché financier. Donc, on va lever des parts qui permettront de racheter des créances. Donc, c'est la technisation. À partir de la technisation, les investisseurs peuvent investir indirectement dans l'immobilier comme investir dans les RMBS, c'est-à-dire le crédit hypothécaire, ou aussi participer à des opérations de fonds communs de technisation des loyers futurs. Donc, quelqu'un qui investit dans l'immobilier n'a pas besoin de rester figé dans sa position. Il peut essayer de transformer un peu son investissement en liquidités, par exemple, en cédant ses loyers futurs. Merci. Donc, on rentrera de manière plus détaillée dans la technicité. De manière concrète, comment est-ce qu'on liquide un actif, comment on gère la solvabilité? Alors, une fois qu'on a l'actif, pourquoi l'évaluer? Pourquoi évaluer un bien immobilier? Quels sont les avantages? Pourquoi vous recommandez-vous, en tant qu'expert dans vos domaines respectifs, d'évaluer un bien immobilier? Alors, pour plusieurs raisons. J'ai essayé tout à l'heure de noter les principales et de les simplifier au maximum pour ne pas rentrer dans le taux de technicité, parce que j'imagine que le public ici est hétérogène. Pourquoi l'évaluation d'un actif immobilier est nécessaire? C'est ça? C'est ça. Alors, pour le banquier, la première raison, c'est une raison réglementaire. Donc, c'est obligatoire. Quand on fait un crédit à un client et qu'on utilise un actif immobilier, donc on prend une hypothèque sur un bien immobilier, on a une norme à respecter qui veut que la valeur de l'hypothèque représente au moins 110% du montant du crédit. Donc, vous sollicitez une banque pour acheter une villa à 50 millions, il faut que la villa elle-même vale au moins 55 millions. Et la valeur de la villa se détermine à 10 d'experts. Donc, c'est pas, vous voyez, j'ai acheté la villa ou bien elle coûte telle, la villa de la côté coûte 60 millions, donc celle-là coûte... Non, non, non. C'est à 10 d'experts. Et on sollicite un expert immobilier agréé et c'est sur la base du rapport qui est produit par ce dernier-là que la valeur est admise. Et c'est réglementaire. Donc, si vous sollicitez une banque pour acheter une maison à hauteur de 50 millions, mais que la maison ne vaut que 40 millions, ça ne pourra pas le faire. La banque sera obligée, si elle est agile, de trouver une alternative pour vous permettre d'atteindre votre objectif. Le deuxième point, toujours sur ce volet réglementaire, c'est que la banque, en fait, elle fonctionne, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est assujettie à une réglementation. Elle rend compte à des autorités de contrôle, en premier lieu, la banque centrale, la commission bancaire. Et un des points essentiels du fonctionnement d'une banque, c'est sa solvabilité. Une banque qui n'est pas solvable, c'est un risque pour l'économie. Et la solvabilité de la banque, justement, est assurée en premier lieu par ses fonds propres. Ce sont les fonds propres de la banque qui lui permettent de faire du crédit. Ce ne sont pas tant les dépôts qui sont collectés auprès du public. Les fonds propres de la banque constituent le levier essentiel à partir duquel sa solvabilité est appréciée. Donc, le ratio de solvabilité, il met en rapport les fonds propres par rapport aux risques pris par la banque, par rapport aux crédits qui sont faits par les banques. Et les risques qui sont pris par les banques sont pondérés. Donc, il y a des pondérations. En réalité, quand vous faites un crédit, un franc de crédit consomme une partie de vos fonds propres. Quand vous faites un crédit de 100 millions sans aucune garantie éligible par la réglementation, il faut savoir que c'est quasiment 100 millions qui sortent de vos fonds propres. Et moins vous avez des fonds propres, moins vous avez la capacité de faire du crédit. Donc, quand vous faites du crédit, les yeux fermés, sans tenir compte de ce fait-là, à un moment donné, tous vos fonds propres sont absorbés et vous ne pouvez plus faire du crédit. Alors qu'une banque, sa vie, essentiellement grâce au crédit. Là où la valorisation d'un actif immobilier intervient et est importante, c'est que lorsqu'on prend une hypothèque sur un crédit, la consommation de fonds propres, la pondération est à zéro. Tout simplement. Donc, si vous faites un crédit immobilier qui a sorti d'une hypothèque qui vaut au moins 110% de la valeur, comme j'ai indiqué tout à l'heure, ça ne consomme pas vos fonds propres. C'est-à-dire que vous êtes dans la marge autorisée, donc vos fonds propres sont à l'équilibre. Exactement. Et au titre des actifs qui jouent ce rôle-là, donc qui atténuent la consommation de fonds propres, on a les actifs immobiliers, les actifs monétaires, donc le cash, vous avez en face d'un crédit une garantie liquide, mais également les actifs financiers, les titres. Il y a d'autres mécanismes qui existent pour pouvoir atténuer les fonds propres, mais ici, comme on parle de l'immobilier, c'est essentiel pour une banque de pouvoir bien valoriser les actifs qu'elle utilise comme collatéraux sur les crédits. D'accord. Juste par rapport à un point que tu as cité, lié à la pondération des 110%. Pour un particulier, il veut un financement, il n'atteint pas ce ratio de 110%. Que propose la banque de manière concrète ? Des garanties complémentaires ? Est-ce que tu peux nous dire exactement ? Qu'est-ce que vous proposez ? Les 110%, je rappelle, c'est la valeur du bien qui doit représenter 110% du montant du crédit. Donc, je l'ai dit tout à l'heure à Dessin, si la banque est agile, parce que la majorité des banques de la part vous diront, vous ne respectez pas le ratio, on ne peut pas... Mais vous, vous êtes agile, je suis sûr. Chez Bridge Bank, je suis sûr. De toute façon, on n'a pas le choix aujourd'hui d'être agile si on veut se maintenir sur le marché. Lorsqu'on a un client qui sollicite un crédit et qui propose une garantie immobilière qui n'atteint pas la norme requise. Alors, tout va dépendre de la situation du client. Le premier réflexe, ce sera de pouvoir baisser le montant du crédit. Baisser le montant du crédit, ça revient à dire qu'en fait, le client ne peut pas accéder à atteindre son objectif. Mais on peut le faire tout simplement en allant sur un crédit immobilier et un autre crédit qui, lui, peut ne pas être soumis à la garantie hypothécaire. Exemple, vous voulez acheter une maison de 50 millions, mais le bien vaut en réalité 40 millions. Donc, ce que vous faites, c'est que vous faites le crédit immobilier en respectant la norme. Vous seriez à 30, je ne sais pas, 35 millions, quelque chose comme ça. Et puis, l'autre part peut être faite sous la forme d'un crédit à la consommation. Tout simplement. Ou bien, on peut maintenir le montant sollicité par le client, mais combler le gap avec un autre type de garantie. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit un actif immobilier ou un actif financier. Si c'est un client qui a déjà une petite épargne, ce qu'on fait, on prend un nantissement sur toute ou partie de son épargne. Ou s'il a un portefeuille type, on prend un nantissement sur le portefeuille type. Voilà. Parfait. Merci. Jean-Williams, qu'est-ce que tu peux rajouter sur le pourquoi? Je pense que tout a été bien expliqué. Le point essentiel, c'est de savoir à quel montant je vends mon bien immobilier et à quel montant je dois acheter un bien immobilier. Alors, dans une logique de gestion de fonds, périodiquement, on doit faire l'évaluation de tout ce qui est comme actif immobilier afin de pouvoir valoriser la part du fonds. Donc, c'est un exemple de pourquoi il faut valoriser les actifs immobiliers. Deuxième élément, c'est dans le cas d'assuréité, comme il l'a expliqué. Lorsque vous émettez un fonds commun de utilisation, souvent, le CEDAN va apporter ou va nantir l'actif immobilier à l'opération. Donc, en tant que gérant, il est important de pouvoir vérifier la valorisation, le montant de la valorisation de l'actif immobilier parce que cet actif immobilier va devenir le dernier recours en cas de défaut. Je vais ajouter quelque chose tout à l'heure. Je rencontre souvent des clients qui me disent « Écoutez, moi j'ai une maison, j'ai un terrain qui vaut 1 milliard et j'ai besoin de 100 millions. » En réalité, si vous me proposez un terrain qui vaut 10 milliards et que vous avez besoin de 10 francs, vous ne les aurez pas. Vous ne les aurez pas tant que je n'ai pas l'assurance que vous avez de quoi rembourser le crédit. Comme disait quelqu'un, la garantie hypothécaire, c'est comme le gilet de sauvetage que vous avez dans l'avion. Vous ne voulez jamais l'utiliser. Parce que quand vous l'utilisez, c'est qu'on a la phase extrême. C'est exactement la même chose pour le banquier. Le banquier n'est pas un promoteur immobilier. Donc, son objectif, ce n'est pas d'avoir des actifs immobiliers, ce n'est pas d'avoir des terrains qui valent des centaines de milliards, mais c'est surtout de faire des crédits de bonne qualité à des clients qui sont capables de les rembourser. Donc, le premier réflexe du banquier et le premier réflexe qu'un client doit avoir quand il va avoir son banquier, c'est d'abord de lui présenter les revenus qui permettent de rembourser le crédit. En réalité, quand on est confortable sur les revenus qui assurent le remboursement, on peut même renoncer à prendre une garantie hypothécaire. Mais très souvent, et comme je le disais tout à l'heure, par méconnaissance, on rencontre souvent des clients qui estiment qu'en fait, ils envoient un actif immobilier qui fait dix fois la valeur du crédit, donc ils doivent avoir le crédit. Non, parce que le crédit, il faut le rembourser. Et c'est pas l'actif immobilier qui rembourse le crédit. Lorsque l'actif immobilier rembourse le crédit, c'est un propre. C'est plus un crédit. Très bien. Merci pour ces précisions. Alors, une fois qu'on a parlé du pourquoi, maintenant c'est le comment. Malheureusement, Williams n'est pas là, mais je pense qu'avant de parler du comment, il faut parler de classe d'actifs. Ah, il est là. Il arrive. OK. Il faut parler de classe d'actifs. Par classe d'actifs, c'est les typologies. Donc je laisse un peu ma casquette de modérateur. Donc les classes d'actifs, c'est lesquelles ? On a les terrains, on a un bien construit, on a un titre immobilier. Monsieur l'expert arrive, on peut l'applaudir peut-être. Donc, Williams, merci de nous rejoindre. On abordait la question du comment évaluer les actifs immobiliers. Donc j'ai introduit par la catégorie d'actifs, les classes d'actifs. Donc est-ce que tu peux nous citer un peu les classes d'actifs qu'on retrouve aujourd'hui et ensuite comment on procède ? Alors la première classe d'actifs en Côte d'Ivoire, c'est le frontier. C'est la classe d'actifs dans laquelle il y a le plus d'investissements. Ensuite, dans les classes d'actifs, vous avez les actifs résidentiels. Dans les actifs résidentiels, vous pouvez les segmenter en résidentiel logement abordable, résidentiel logement économique. Vous pouvez segmenter ça en villa basse, villa duplex, immeuble, appartement. Immeuble, appartement, vous pouvez segmenter ça en lotissement. Ça, c'est sur le résidentiel, etc. Vous avez aussi comme classe d'actifs les actifs de bureaux. Donc les actifs de bureaux aujourd'hui, par exemple, c'est le principal parc et encore au plateau et les actifs du plateau sont principalement détenus par l'État. En autre actif, vous avez le commerce. Vous avez le commerce. Aujourd'hui, vous avez eu tout à l'heure HC Capital qui investisse dans des centres commerciaux. Vous avez le commerce. Dans le commerce, vous avez des centres commerciaux, vous avez des boutiques, ça n'existe pas encore ici, des retail parcs, vous avez des commerces dans les gares, ça n'existe pas trop encore ici. Vous avez toute une panoplie de commerce qui peuvent exister. En autre classe d'actifs, vous avez la logistique. Vous avez la logistique, donc les entrepôts. Vous avez les entrepôts classe A, classe B, classe C. La catégorie n'est pas encore très existante ici. En autre classe d'actifs, vous allez avoir aussi des hôpitaux. Aujourd'hui, ici, les hôpitaux, c'est principalement des investissements qui sont faits par le public, mais vous pouvez aussi avoir, pas des hôpitaux, des centres médicaux. En fait, il faut vous dire que tout ce dans quoi vous vivez est potentiellement quelque chose dans lequel on peut investir. Après, vous avez dans certains pays toute une recherche qui a été faite, catégorisée par les acteurs qui sont en place pour faire ces nomenclatures-là. En Côte d'Ivoire, même dans la région, on n'a pas encore eu d'acteurs qui ont catégorisé ça. On a un panéliste qui vient d'arriver d'Afrique du Sud, le Dr Kola Akinsomi, qui est un centre de recherche africain, nigérian, où ils ont déjà fait un peu ce travail. Mais l'objectif est, par l'observation de ce que nous avons ici en Côte d'Ivoire, de réussir progressivement à catégoriser les classes d'actifs et puis progressivement remonter sur comment on les valorise, déjà comment on les définit, comment elles se développent et comment on les valorise, etc. J'ai répondu à votre question ? Très bien, merci. Sur la question du comment, je comprends qu'en Côte d'Ivoire, pas qu'on part de loin, mais on est déjà sur des problématiques de catégorisation. Mais aujourd'hui, concrètement, comment est-ce que vous, en tant qu'expert, en tant que consultant, comment est-ce que vous procédez pour valoriser les actifs ? On n'est pas dans tout le large panel de catégories qui a été donné, mais de manière objective, de manière régulière en général. Qu'est-ce que vous adoptez comme méthodologie d'évaluation de ces actifs ? Il y a plusieurs aspects à prendre en compte, mais il existe des méthodes pour avoir une approche un peu rationnelle dans la valorisation. Le premier aspect, c'est l'aspect de la localisation du bien, où il est situé. Le deuxième aspect, c'est le type. Est-ce que c'est du résidentiel ou c'est du commercial ? Lorsqu'on finit ces deux éléments d'appréciation, il y a plusieurs éléments d'appréciation, mais quand on finit ces deux éléments d'appréciation, on rentre un peu dans une approche rationnelle. Il existe quatre méthodes, entre guillemets. La première méthode, c'est la méthode des comparables. C'est une méthode assez simple qui permet de trouver la valeur de son bien assez rapidement et qui est sur la base de transactions avérées, pas sur des opinions ou des annonces qu'on peut retrouver sur Internet. La difficulté, c'est qu'il faut trouver un bien qui ressemble au bien qu'on veut valoriser avec une transaction récente pour pouvoir faire la comparaison. Donc, c'est simple, mais étant donné notre contexte, ça peut être assez difficile parce qu'on ne bénéficie pas de bases de données pour pouvoir avoir des informations. La deuxième méthode, alors la deuxième et la troisième méthode sont assez similaires. C'est la méthode de la capitalisation. On part sur le revenu annuel du bien et qu'on rapporte à un taux. Généralement, on peut s'indexer par exemple sur les taux hypothécaires dans l'UMOA qui sont entre 8 et 650 pour pouvoir actualiser le revenu. Donc, ça nous donne une valeur. Aussi, il y a la méthode de l'actualisation des cash flow futurs, c'est-à-dire vous achetez un bien. Vous dites que, par exemple, j'achète un appartement de pièces. Il arrivera, je pense que je peux le louer à 300 000 francs. Donc, vous allez rapporter ce loyer-là au taux et vous aurez une autre valorisation. La dernière méthode, c'est la méthode du coût de remplacement. Vous regardez une maison et vous vous dites simplement si je dois reconstruire cette maison dans les mêmes standards, quel sera mon coût ? Donc, ce sont les quatre méthodes. Très bien. Kader, sur ces méthodes, quelles sont celles qui sont acceptées, je dirais, par les banques ? Disons que les banques n'étant pas des spécialistes dans la matière, nous, on s'en tient en fait aux experts. Et c'est pour ça qu'en fait, en général, les banques ont des experts immobiliers agréés, enfin, avec lesquels on travaille en partenariat. Et c'est justement les rapports qui sont rendus par ces experts qui sont utilisés comme outils de valorisation. Voilà. William, on sait quelque chose ? Oui, exactement. C'est une bonne transition. Je pense que William pourra mieux répondre à ces questions. Toi, en tant qu'expert immobilier qui travaille avec des banques, qui travaille avec des privés et même des publics, quelles sont les méthodes que tu appliques ? Et puis, quelles sont les contraintes, les contraintes de marché, les contraintes propres à l'environnement dans lequel on est, dans le cadre de ce processus de valorisation ? Merci. Alors, la principale méthode que tout le monde applique ici, c'est la méthode encore sol et construction. C'est-à-dire, on donne une valeur du sol et puis on établit au niveau des coûts de construction du moment, ce que ça peut valoir. Donc, c'est une méthode mathématique. Il faut connaître les barèmes de coûts et puis on donne ça. Mais en fait, avec la financiarisation de l'immobilier, il y a des méthodes comme Jean-Williams disait tout à l'heure, qui sont la méthode par capitalisation et la méthode d'actualisation des cash flows où on n'y est pas trop encore. On n'y est pas parce qu'il manque fondamentalement un socle d'informations, un socle de données. Et puis, il y a aussi, comment dire, pour faire ces méthodologies-là, il faut, vous avez, comme il a dit tout à l'heure, vous avez le taux sans risque. C'est-à-dire que vous avez l'argent qui est l'argent de la rémunération d'un bond de trésor. C'est-à-dire que la rémunération la plus, on va dire, stable, la plus sécurisée possible, est celle que vous allez avoir en mettant votre argent dans un investissement stable qui est considéré comme étant l'investissement de l'État. Donc, vous avez ce taux-là, je pense que c'est le taux ici dans la zone entre 4 et 6 %, je ne sais plus trop. Et en fonction, après, des territoires, vous avez une prime, en fonction des territoires et de l'actif, vous avez une prime de risque. Donc, dans d'autres territoires, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique ou en Europe, vous avez des acteurs qui ont des bases qui remontent à très, 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 très longtemps où ils ont réussi à établir des primes de risque en fonction des zones et des catégories d'actifs. Donc, cet exercice-là, pour y arriver, il faut chercher. Il faut chercher, il faut constituer des bases. Et c'est vraiment ce qui nous manque ici. Donc, vraiment, quand je pense qu'à la première édition, on a fait état de ça. Je pense que tout à l'heure, il y a une interview de M. Amadou Sanankoua de On Point Group, qui est un de nos sponsors, qui disait qu'il y a un déficit de données. Donc, ces choses-là, on pourrait y arriver progressivement en analysant nous-mêmes nos territoires et en commençant à faire un peu beaucoup de statistiques. Voilà. Et ça, c'est une méthode qui est très, 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 très utile, par exemple, pour les assureurs qui font des calculs actuariels, stochastiques et tout ça, machin. Et ça, si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas faire ça. Donc, je pense que progressivement, à partir du moment où maintenant, avec des rencontres comme celle-là, la problématique est identifiée, il faut qu'elle soit adressée et je pense qu'on va arriver à ça. Après, c'est des choses qui sont, c'est des méthodes qui sont très aimées par les financiers. Voilà. Ça plaît beaucoup. Donc, tu disais qu'il y a un an, il y a trois ans, la problématique avait été soulevée pour dire qu'il y avait un déficit de données, d'informations. Est-ce que trois ans après, tu estimes que les choses ont un peu évolué ou pas, concrètement ? Oui ou non ? Je pense que ça avance. Ça avance. Ce n'est pas encore disponible et su de tout le monde. Ça avance. On peut encore beaucoup mieux faire. Ça avance. Je pense qu'il y a un acteur qui en parlera tout à l'heure, qui a réussi à faire des études sur le résidentiel, qui a réussi, qui fait des études sur le secteur commerce. Donc oui, ça avance. Très bien. Merci. Je pense qu'on peut prendre des questions parce qu'il nous reste sept minutes. On peut prendre des questions. On peut prendre quelques questions pour échanger. Oui. On peut donner un micro à monsieur. Bonjour. Brice Inguesson du Cabinet Point Consulting. J'ai entendu parler de titrisation. Il faut savoir que la titrisation, c'est un transfert de risque vers un opérateur, vers un marché qui peut être le marché financier. La question que je pose, c'est de savoir à qui est destiné les créances qui sont titrisées. Est-ce que c'est pour des entreprises ou des acteurs particuliers localement ou des investisseurs étrangers ? Et puis ensuite, connaissant notre environnement, est-ce qu'aujourd'hui, quel est le taux de pénétration de ce type de mécanisme sur la titrisation ? Et quel est le risque qu'on a en cours, sachant l'environnement dans lequel on est en termes de solvabilité, notamment sur des risques de crédit ? D'accord. Donc, Jean-William, je pense que c'est une question qui t'est destinée. Alors, je pense que vous l'avez dit, les acquéreurs des parts des FCTC. Donc, je vais expliquer. Le fonds va acheter des créances. Donc, les créances vont appartenir au fonds et indirectement vont appartenir aux ayants droits du fonds. Donc, tout le monde peut acheter des parts de FCTP. Donc, ce n'est pas que les institutionnels, les particuliers. C'est un actif, c'est un investissement, comme une obligation. Voilà. Si on veut faire une comparaison. Maintenant, la question sur le risque. Le risque est transféré, bien entendu, aux investisseurs. Si on est dans le cas de crédit hypothécaire qui est refinancé par la titrisation, en cas de défaut des débiteurs, c'est l'investisseur qui prend le risque. Au niveau de l'arrangement de l'opération, on met assez de garde-fou, tel qu'on peut mettre des réserves, on peut mettre du sous-dimensionnement, mais c'est l'investisseur qui prend le risque. Voilà. Je pense aussi sur la pratique même de ce type d'opération en Côte d'Ivoire. J'imagine que vous êtes dans la sous-région. Je vais donner un exemple. Bridge a du crédit hypothécaire et il souhaite avoir de la liquidité. Donc, on va faire une opération avec Bridge dans laquelle le fonds sera créé pour racheter dans les livres de la Bridge tout ce qu'ils ont comme crédit hypothécaire avec l'argent qu'on va lever sur le marché financier. Donc, une fois que la Bridge a cédé, la Bridge n'a plus techniquement de responsabilité vis-à-vis de ses créances. Mais comme il y a une relation commerciale à maintenir, la Bridge va rester toujours en que recouvre. Très bien. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Non. Visiblement. On va faire un dernier tour de table pour que chacun puisse conclure sur ce sujet de valorisation d'actifs, de risques, d'évaluation. Est-ce qu'il y a un dernier mot à dire sur notre sujet ? Williams. Non, je serais court. Bien que les choses avancent, c'est positif, mais fondamentalement, on a besoin de plus en plus d'informations et en fait, on exhorte les pouvoirs publics à rendre publiques les informations qu'elles peuvent avoir parce que, par exemple, vous avez les impôts, le cadastre qui centralise beaucoup, beaucoup d'informations. Donc, elles pourraient en donner une partie. En Europe, en France, par exemple, vous avez les notaires qui ont aussi énormément d'informations. Donc, ces informations, de façon statistique, pourraient être sorties et je pense que ça donnerait des éléments pour améliorer le travail des experts. Merci. Kader, ton dernier mot. Je pense qu'à la suite de Williams, c'est clair que si on a plus de visibilité, donc des données qui sont fiables, qui sont disponibles, qui sont accessibles, clairement, on aura un impact. L'impact va se ressentir sur le financement immobilier. Parce que c'est clair que lorsqu'on a pas de visibilité, naturellement, on veut se protéger. Et donc, quand les banques n'ont pas de visibilité, ben oui, elles se protègent. Et souvent, ça freine, tout simplement, leur capacité à financer, à répondre aux besoins qui sont exprimés par les clients. Ce que je voudrais également rajouter, c'est que l'immobilier reste, là pour parler en tant que banquier commercial, l'immobilier reste un vrai gisement de rentabilité. Un vrai gisement de rentabilité et un potentiel qu'il nous faut absolument capter. Et pour le faire, il faut véritablement qu'on puisse fédérer tous les acteurs de l'écosystème. C'est pour ça qu'en fait, cette initiative-là, ce salon est une initiative à saluer. Parce que quand tous les acteurs fonctionnent en silo, de façon épaisse, c'est toujours difficile. Je disais à Williams et à d'autres personnes, quand un client va voir son banquier pour lever un financement immobilier, en fait, son besoin, c'est pas d'avoir le crédit immobilier. Son besoin, c'est soit d'acheter une maison à but résidentiel, c'est soit d'investir dans l'immobilier. Donc la case banque n'est qu'une étape de l'ensemble du parcours. Et sur l'ensemble du parcours, on a des acteurs, chacun étant spécialisé dans son domaine. Donc lorsqu'on aura un parcours qui est complètement intégré et qui permet au client d'ouvrir juste une porte et puis d'être prise en charge jusqu'au bout, bien clairement, ça va faciliter l'accession à la propriété, ça va faciliter la propriété immobilière, ça va faciliter les investissements immobiliers. Et donc tous les acteurs vont forcément en tirer un avantage. Et ça, c'est vraiment une initiative qui manque dans notre environnement et c'est en même temps une belle opportunité, en fait, pour tous les acteurs, notamment ceux qui peuvent prendre le lit et le faire. Et je pense que même au niveau bancaire, c'est possible de le faire. C'est-à-dire que les banques peuvent... Comment ? Non, non, même pas. C'est-à-dire qu'une banque peut très bien réunir l'ensemble des acteurs qui interviennent sur la chaîne de l'immobilier. Mais bon, jusqu'à aujourd'hui, les banquiers restent, on va dire, dans leur position de banquier, donc attendent que les clients viennent. Et finalement, c'est le client qui est obligé de faire le tour et puis de venir avec un dossier après avoir parcouru toute la ville et rencontrer tous les acteurs. Et ça, c'est pas la bonne approche. Merci. Ton dernier mot, Jean-Louis. Ce que je peux ajouter, c'est qu'on va passer d'un marché par essence local et physique à un marché globalisé où les actifs et les biens immobiliers seront analysés comme des actifs financiers. Donc, les actifs immobiliers vont devenir une classe d'actifs comme toutes les autres où les investisseurs pourront diversifier leur portefeuille. Et la titillisation va permettre de rendre liquide ses actifs et aussi permettre à tout le monde d'investir indirectement dans l'immobilier. Merci pour ce mot de fin. Donc, je retiens aussi qu'il est important d'avoir une approche holistique aussi sur ce sujet de valorisation. Donc, intégrer toutes les parties prenantes dans ce sujet. Merci à tous et puis bonne suite de salon. Merci.